Vous êtes sur RTL. Vous avez tout à gagner. Enfin, surtout vous, vous avez tout à gagner. En vous inscrivant, si vous voulez jouer, vous envoyez jeu par sms 74 900. Ou pour la Belgique, parce que nous sommes également sur Belle RTL, vous envoyez jeu au 66 79. Bonjour et bienvenue, c'est en 2000... 2012. Ah bah voilà. Que nous partirons après midi avec une invitée... Moi je suis ravi, je peux vous dire tout de suite, je suis ravi. Mercote. Moi j'ai une passion Mercote. Ah oui ? Pour les gâteaux ? Vous avez une passion pour tout ce qui se mange. Oui, je suis ravi. C'est mon problème. On va faire dans le sucré. Bon, la première demi-heure, vous pouvez gagner un voyage. C'est un magnifique séjour Thalasso à l'hôtel Thalasso Spa, les flamants roses à Cagnon-Roussillon. On va prendre soin de vous, là, je peux vous dire. Vous allez être, mais comme des coques en pâte, même si l'hôtel s'appelle les flamants roses. Et la deuxième demi-heure, ce sera pour gagner 2000 euros. On joue maintenant ? Alexandra est là ? Bonjour Alexandra. Bonjour. Bonjour Bruno. Bonjour Bérénice. Bonjour Alexandra. Je vois que vous avez un surnom. Oui, oui, oui. C'est Dada ? Dada, c'est ça, oui. Oh, Dada, comment ça va, Dada ? Comment tu veux jouer, Dada ? En catch-up, tu detes ça ? Bravo ! Je ne l'avais pas pensé. Reconversion dans la logistique. Oui. Je pense que vous avez détendu un petit peu Alexandre, Dada, qui est un petit peu tendu. J'ai l'impression, je le sens, Alexandra. Oui, oui, c'est vrai Bérénice, un peu, un peu. Bon, il n'y a pas de quoi être tendu, je vais vous poser des questions. À ces questions, vous apportez des réponses, un maximum de bonnes réponses pour gagner le séjour tout à l'heure, d'accord ? Si vous ne savez pas, vous passez, mais je conseille quand même de tenter une réponse, ça peut aider. Et puis, n'oubliez pas que dans le questionnaire, il y a toujours la petite question un peu tordue qui peut vous permettre de gagner un point facilement. Alexandra, est-ce que vous êtes prête ? Je suis prête. Top, Chrono ! Quelle chanteuse ancienne Miss Égypte pourra-t-on entendre dans le prochain James Bond ? Dalida. Quel auteur a inventé le personnage d'Hercule Poirot ? Je passe. Quel chanteur a incarné Quasimodo, le beau sud de Notre-Dame, dans la comédie musicale de 98 ? Je passe. Quelle émission de TF1 livre les coulisses des salles d'accouchement ? Je passe. Quel plat a pour base de la purée de pommes de terre mélangée à du cabillaud ? Une brandade de morue. Si elle n'avait pas perdu son chat, quel animal aurait pu perdre la mère Michel ? Son coq. Quelle ville est la capitale du Kenya ? Je passe. Dans la série animée Aglaï et Sidonie, quel animal était Sidonie ? Une noix. A quelle hauteur doit-on le personnage d'Octave Parango ? Molière. Quel ancien basketteur a chanté les titres Premier Love et Balance-toi ? J'en sais rien. Quelle célèbre institution J. Edgar Hoover a-t-il présidé dans 48 ans ? L'ONU. Non, le FBI de sa création en 1935 et jusqu'à sa mort en 1972. Si vous me faites une vanne sur l'aspirateur, je vous sors de ce studio et je fais l'émission tout seul. Je préfère vous prévenir. Alors, allez-y Bérénissa. Non, je voulais dire que monsieur sait rien, j'en sais rien. Oui. Voilà. Elle n'est pas mieux celle-là. Je vous ai vu dire, je commence à vous connaître par cœur. Bon, Alexandra. Moi si vous me cassez mes trucs. Combien de bonnes réponses ? Vous voulez le savoir ? Vous voulez que je vous le dise là maintenant, tout de suite ? Est-ce que l'équipe veut le savoir ? Oui ! L'équipe veut le savoir ? Est-ce que les auditeurs d'Hertel veulent le savoir ? Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! On va le savoir dans quelques secondes. 11h30, 12h30, tout a gagné sur RTL. Ça je sais, c'est 2012. De toute façon, là, vous savez que tous les morceaux que je vais vous mettre en illustration jusqu'à midi, ça va être 2012. C'est un petit peu le principe. Voilà, j'ai essayé de lancer un truc. Je suis content de vous raccrocher au wagon. Vous savez que le train du succès a quitté la gare une semaine et demie. Il n'est pas trop tard pour prendre un wagon de queue, vraiment. Oui, j'aime bien, moi. Oui, allez. Allez, Alexandra, on y va avec vos vérifications. La chanteuse ancienne Miss Égypte, qu'on va pouvoir entendre dans le prochain James Bond, vous avez dit Dalida. Dans la ville endormie, cette version accompagnera une scène du film « Mourir peut attendre », dont la sortie est prévue. C'est la sortie qui peut t'attendre, pour l'instant. Ça devait arriver là en novembre. Et puis maintenant, en mars. Mais de quelle année ? Mais là, oui, je ne peux pas faire un bond dans le futur. Un bond dans un vrai HST. Attention, ne faites pas ça chez vous. J'ai des années d'expérience derrière. Un premier point. Le personnage d'Hercule Poirot, détective belge, a été inventé par Agatha Christie. Le chanteur qui incarne Quasimodo dans Notre-Dame. Je suis sûre que vous le connaissez. Garou. Bah oui, Garou. Cette émission devant laquelle je pleure à chaque fois. Les coulisses des salles d'accouchement sur TF1, c'est Baby Boom. Moi, c'est devant les Marseillais. Je pleure à chaque fois, vraiment. Mais pas pour les mêmes raisons. On est bien d'accord. La brandade de Morue vous vaut un point supplémentaire. C'est la mère Michelle qui a perdu son coq. Pourquoi pas ? Ça passe. Et vous avez un troisième point. Nairobi est aussi un personnage de Casa de Papel. Mais surtout et avant tout, c'est la capitale du Kenya. Aglaé et Sidonie. Sidonie est une noix. A tous les enfants qui sont obéissants, nous allons dire qu'on peut faire en passant. Encore les amis, nous rentrons au pays, au pays d'Anaé et Sidonie. Je viens de faire un retour dans le passé, mon dieu. Maman, je vais reprendre du riolé. Avec mon pyjama en pilou sur le canapé en velon rouge. Oui, là maintenant, il faut monter, il faut aller se coucher là maintenant. Oui, mais j'essaye de dire bonheur à papa, il regarde les infos avec Roger Jiquel. Bon, Octave Parango, un personnage de Molière. Ça va faire plaisir à Frédéric Becbedé, j'imagine, d'être comparé à Molière. Et ce personnage, Octave Parango, est le héros emblématique de sa trilogie après 99 francs. Et au secours, pardon, il a sorti un livre sans titre avec juste un émoji mort de rire en janvier dernier autour de ce personnage. Et le basketteur qui a chanté premier... Ça n'est pas ce qu'on sentait dans mon basket. Notre amour se dissipe, on l'agrandit si vite, on se prend la tête, je perds le fil de nos vies. Elle a eu la bonne idée de se remettre très vite au basket. C'est Tony Park. C'est pas sa voix, ça. Si, si, mais c'est parce qu'il s'était cogné le petit pied dans le panier de basket. C'est ça. Bon. Avec son bras. Oui. 4 points. Très bien. 4 points. Et avec 4 points, en 2012, où nous partirons tout à l'heure, vous auriez été en droit de me demander... Ça fait un chèque de 200 euros à valoir chez spartou.com et une montre RTL. Dans un premier temps, maintenant, on va voir si ce sera suffisant pour le voyage. Et on verra ça tout à l'heure si vous le voulez bien. Tout à fait. Ok, merci. Et de rien. Elle a le sourire maintenant, Alexandra. Ça y est, c'est fait. Gardez le sourire. Mais oui, détendez-vous. Gardez le sourire. Restez avec nous parce que d'autres candidats vont venir pour tenter leur chance. Vous vous inscrivez maintenant. Vous envoyez JE, J, E, U par SMS au souhait. ... ... ... ... ... Ça, c'était en 2012. ... ... Ah, il n'y a pas eu que des... ... ... que des chansons à texte. Non, mais ça a cartonné. Cela dit, hé, oh, encore rien veut dire que ça veut dire passer une bonne journée. ... Ça, ça veut dire belle journée, fille sexy. Bonjour, Kevin. Bonjour, Bruno. Bonjour, Bérenine. Bonjour, Kevin. Bienvenue. Vous venez de Billy Montigny. Oui, c'est bien ça. C'est dans le pas de café, ça ? Exactement. D'accord. Vous faites quoi dans la vie ? Je suis commercial en agroalimentaire. Commercial en agroalimentaire et vous avez deux enfants qui s'appellent Jules et... César. Oscar, pardon. Oui. Bon, Kevin. Nous avons eu quatre points tout à l'heure avec Alexandra. Oui. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est ce petit séjour dans un hôtel spa, hôtel quatre étoiles. Vous allez être bien. Pourquoi ? Parce que là, Oscar, il a deux mois et demi. Je pense qu'au niveau des nuits, c'est pas ça, d'accord ? Je pense que dans vous, que la maman, ça doit commencer à un moment à tirer un peu. Qui se lève, déjà ? Qui se lève la nuit pour le biberon de la nuit, pour le changer, etc. Dites-moi la vérité, Kevin. Alors, c'est les deux, mais 70% maman. Eh bien, voilà. Parce qu'elle allait, peut-être. Vous voyez ? Pas du tout. D'accord. En fait, papa prépare le biberon et maman le donne. Bon, moi, ce que je vous propose, c'est de braquer un peu, là, hop, vous vous barrez pendant deux jours, vous allez souffler, vous vous faites masser, vous prenez votre temps, vous êtes zen. Et c'est ce que vous allez pouvoir gagner si vous faites mieux que quatre. Et pour faire mieux que quatre, il faut répondre aux questions de Bérénice juste après ça. Tout a gagné avec Bruno Villon et Bérénice Bourgueil sur RTL. Et notre deuxième candidat ce matin, voilà, c'est... C'est Kevin. Il ne faut pas vous laisser déstabiliser par ce genre de choses. Mais oui, mais c'est normal, la radio passée sous un tunnel. C'est ce que c'est, on ne veut pas se faire repérer, sinon... Bon, on va y aller pour vos questions, Kevin. C'est parti. C'est parti, allez, top chrono. Quel chanteur interprète le titre Lily ? Je passe. Pour quel chanteur anglais Bernie Taupin a-t-il signé les plus belles chansons ? Je passe. Quelle princesse Disney possède une chevelure blonde très longue dotée de pauvres ? La Reine des Neiges. Si vous décidez d'aller skier dans la station d'Aspen, dans quel pays êtes-vous ? L'Italie. Qui chante l'Oriental et enfant de tout pays ? Enrico Macias. Dans la cuisine créole, quels fruits verts composent traditionnellement le féroce ? Le gingembre. Répétez après moi cette phrase sans bafouiller. Six chaises sèchent au soleil. Six chaises sèchent au soleil. Qui est le réalisateur des films La Vie et Rien D'Autre et Capitaine Conan ? Aucune idée. Quelle ville italienne inscrite à l'UNESCO abrite l'héritage architectural et artistique de la famille de Médicis ? Rome. Qui incarne le personnage de Joséphine au cinéma en 2013 ? Aucune idée. Quel outil spécial ? On ne saura jamais. Ce n'est pas facile, hein, Kévin ? Ce n'est pas facile du tout. Non. On ne va pas se mentir, Kévin. On ne va pas se mentir. On va revenir sur vos questions si vous le voulez bien. Je parle toujours du stress parce que je pense que c'est une donnée importante au problème quand on se retrouve en direct à la radio. le chanteur qui interprète le titre Lily. Elle arrivait dans Somalie, Lily. On la trouvait plutôt jolie, Lily. Elle arrivait dans Somalie, Lily. Dans un bateau plein d'émigrés qui venaient tous de leur plein gré vider les poubelles à Paris. Qui est toujours terriblement d'actualité d'ailleurs. Là, en entendant la voix, vous le reconnaissez ou pas ? Aucune idée, non, franchement. Oh, même, Kévin ! Kévin ! Alors ? On est plein de plus faciles qu'à l'âge. Mais c'est qui ? On est plein de plus faciles quand même. C'est Pierre Perret et d'ailleurs ce soir dans Bonus Track, 21h, excellente émission d'Éric Jean-Jean. Nous parlerons de cette chanson interprétée par Pierre Perret, cette chanson Lily qui sera décryptée par Éric. N'est-ce pas, Éric ? Oui, oui, bonjour. Merci beaucoup. C'était juste pour dire ça. Il n'y a pas de... On est allé chercher en urgence dans son bureau. Tu dis juste oui, oui, bonjour. Oui, ben bonjour. Bonjour, bonjour. Donc ce soir, Bonus Track, 21h ? C'est ça. Eh ben voilà. C'est ça. Vous me le prenez au réveil aussi. On vous l'apprend. Véguleur qu'il est, il est 11h50, c'est du travail de nuit pour moi. C'est ça. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Eh ben rien, c'était juste dire oui. Un café s'il vous plaît. Voilà, et deux crèmes. Le chanteur anglais pour lequel Bernie Taupin a signé les plus belles chansons. Vous avez passé devant Éric Jean-Jean. Vous avez passé Marie en plus. Ah ben non. Ben oui, Don John, bien sûr. Un point pour vous, Éric. Merci. C'est pas votre joker, Kevin, c'est dommage. La princesse Disney qui possède une chevelure blonde très longue dotée de pouvoirs magiques, c'est Patrick Juvé. C'est Réponse, et non pas la Reine des Neiges. Aspen, c'est une station de ski qui se trouve aux Etats-Unis, et non pas en Italie. Et puis oui, quand même, l'Oriental est l'enfant de tout pays. c'est Enrico. Et l'on m'appelle l'Oriental Le bras haut regard fatal Et l'on m'appelle l'Oriental Car moi je suis sentimental Allez, je veux Enfant de tout pays aussi. Enfant de tout pays Tendez vos mains Meurtre qui se met l'amour Et puis donnez la vie Enfant de tout pays Oui, Eric, quelque chose à rajouter ? Il était instituteur de formation quand ça a commencé. Il s'est fait découvrir comme ça par des Français de la métropole qui étaient de passage et il a chanté devant des artistes avec sa petite guitare et à la base il chantait pour des enfants ce garçon. Il sait tout, c'est fou. Vous savez, il n'y a pas un rendez-vous galon que je ne fais pas sans Eric Jean-Jean. J'ai toujours un Jean-Jean à côté de moi, bien sûr. D'ailleurs au départ il s'appelle Eric Jean-Jean Là c'est Eric Jean-Jean qui bosse sur la table il y a écrit Eric Jean-Jean-Jean qui est spécialisé dans le cinéma Eric Jean-Jean-Jean qui a un garage automobile à côté de Bordeaux Il y a Eric Jean-Jean-Jean Je vends une Mercedes au peu de kilomètres. Bon, l'avocat c'est ce qui apparaît dans la cuisine créole pour cuisiner le féroce fruit vert c'est pas le gingembre. Je suis désolé mais si une chaise sèche au soleil vous avez bafouillé en le disant et la merfora ne donnera pas le point. Ah bon ? Capitaine Conant c'est Bertrand Tavernier et la ville italienne inscrite à l'UNESCO c'est Florent. Aïe, aïe, aïe Aïe, aïe Ah ça c'est aussi c'est aussi Nicomacias Aïe, 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 aïe Non ça c'est Jodassin Bon alors Kevin un point un seul ça ne sera pas suffisant pour gagner le séjour mais vous avez quand même une magnifique montre RTL et 200 euros à dépenser sur le site spartout.com L'honneur est sauf Kevin Ouais bon c'était pas évident en tout cas je serais avide d'avoir participé je voudrais faire un petit coucou à deux clients qui m'ont reconnu et puis également à ma famille ma vieille famille qui m'écoute Et bien écoutez le message est passé j'en profite moi aussi pour faire un petit coucou Allez on vient avec un troisième candidat juste après ça Ah je l'ai loupé moi celle-là Ben c'était c'est-à-dire que c'était 2012 C'était 2012 avant qu'il chante Jean-Giré à Tahiti d'abord il a ciblé au début c'était Et après il est à Tahiti c'est un peu la technique de l'entonnoir Bon c'était Kinevé on partira peut-être en 2012 avec le troisième enfin la troisième candidate de la médecine Il s'agit de Sandrine Bonjour Sandrine Bonjour Pérenice Bonjour Bruno Bonjour Sandrine Bienvenue sur RTL Merci Sandrine vous êtes en Ardèche à Saint-Etienne de Font-Bellon Voilà Et alors mais vous faites un métier alors pas extraordinaire parce qu'il en faut bien sûr mais vous êtes ma première fabricante de saucissons Oui je travaille dans une fabrique de saucissons Voilà C'est du saucisson de quoi ? Eh ben c'est du saucisson d'Ardèche Voilà à base de porc à base de cochon à base de porc bien sûr que vous trouvez dans toutes les grandes surfaces de France D'accord très bien Voilà Avec un petit un petit vichy rouge et blanc pour illustrer le Un petit vichy très rouge et blanc bien sûr Celui que comme on l'aime chez nous Voilà Eh ben voilà bien sûr La caravane du Tour de France tout ça Voilà Non 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 Ah pas lui C'est du saucisson d'Ardèche Ah d'accord Très bien C'est vraiment du saucisson ardéchois D'accord Très bien Bon Sandrine Oui Je vais vous poser des questions Oui Vous allez répondre On va s'en taper une bonne tranche de questions Oui Il faut 4 bonnes réponses pour espérer gagner ce séjour dans un hôtel 4 étoiles Eh oui Bah oui Vous avez vu que je laisse ce silence qui met une petite pression Ah mais ça met bien la pression là Ah oui Non mais la pression Oui oui Sandrine Est-ce que vous êtes prête ? Je suis prête Top chrono Quel plat fait la fierté de Castelnaudary ? Le cassoulet Selon ses chansons quel artiste avait mauvaise réputation mais faisait toujours passer les copains d'abord Quelle actrice est la mère de Chiara Mastroianni ? Je passe A quel réalisateur doit-on les films Momie et Juste la fin du monde ? Je passe Dans quel département français se trouve le lac du Bourget ? Savoie Dans quelle série les personnages de Futé et Looping faisaient-ils équipe ? L'agence Tourisme Quelle locution latine est la devise de la ville de Paris ? Je passe Selon Patrick Sébastien qu'est-ce qu'on fait tourner ? Les serviettes Qui est le patron le saint patron des boulangers ? Je sais pas Je passe Quel humoriste joue dans le film hors de prix aux côtés d'Audrey Tautou ? Gad Elmaleh Qui a signé la fresque romanesque des Rougons Macars ? Je passe Qui chante les titres Hot Stuff et Love to Love You Baby ? Je passe Quel acteur incarne le charismatique Aragorn dans les films du Seigneur des Anneaux ? Je passe C'est Vigo Mortensen Oh bah si Il fait des chips Non mais il fait du produit du produit nettoyage Ça ça marche Bon on va rester à ce tors-ci alors il n'y a pas de saucisson dans le cassoulet ? Non il y a de la saucisse Saucisse de Toulouse Poitrine fumée Moi j'aime bien mettre une petite morteau On n'est pas obligé Du confit de canard Voilà Après vous mettez des haricots blancs soit des lingots Moi je préfère les cocos de pinpolle Vous faites tremper ça à 24h Après bon vous avez Bon excusez-moi Vous êtes de Castel Nonaire ? Mais non mais tout à l'heure on va voir Mercotte au téléphone Moi ça y est je suis déjà à table Je prépare le plat avant d'avoir le dessert Ah oui elle fait les desserts un cassoulet sucré peut-être que ça peut exister Et puis vous avez dit aussi Georges Brassens avec mauvaise réputation et les copains d'abord Non ce n'était pas le radeau de la méduse Ce bateau D'ailleurs Georges Brassens pourrait vous donner dans cette chanson la réponse d'une question qui arrive après Il naviguait en perpénal Parce que dans la chanson il parle de Floac Neckmer Floac Neckmer dit toi Et s'appeler Les copains d'abord Les copains d'abord Et bien puisqu'on parle des copains On va revenir juste après les infos Ne bougez pas Sandrine Jusqu'à 12h30 Tout a gagné Tout a gagné Présenté par Bruno Guillon et Bérénice Bourgueil sur RTL Nous allons partir en 2012 dans quelques instants avec l'un des auditeurs ou l'une des auditrices qui a joué avec nous Deuxième partie de Tout a gagné le 11h30 midi 30 d'RTL pour lequel vous jouez vous le savez tous les jours en envoyant Jeux par SMS au 74900 J-E-U ou bien Jeux par SMS au 6679 pour nos amis belges car nous sommes également en direct sur les ondes de Bérénice Et ce sera peut-être Sandrine Sandrine avec vos deux premiers points on l'a dit il y a quelques minutes L'actrice qui est la mère de Chiara Mastroianni alors son papa c'est Marcello Mastroianni sa maman Catherine Deneuve Eh oui mais je sais que vous le savez vous saviez aussi que Momi est juste la fin du monde c'est Xavier Dolan vous le saviez ça aussi Dites oui Dites oui Oui Le lac du Bourget c'est en Savoie Futé et Louping Et Barracuda Agence Touriste que ça vous le saviez Fluctuate Nect Mergitur Fluctuate Nect Mergitur mais il le dit Georges Brassens je le disais avant les infos les Fluctuate Nect Mergitur c'était pas de la littérature C'est Fluctuate Nect Mergitur c'était pas de la littérature Il est battu par les flots mais ne sombre pas Il fait référence aux bateaux et aux nombreuses crues que Paris a connues Il fait tourner les serviettes au-dessus de sa tête et dans toutes les fêtes bien sûr Patrick Sébastien Et on fait tourner les serviettes Si à mon avis l'invité votre joker peut-être de tout à l'heure on lui avait posé cette question le saint patron des boulangers elle aurait certainement répondu Saint-Honoré qui est un gâteau aussi si je ne m'abuse Bien sûr le Saint-Honoré Gad Elmaleh et Audrey Toutou dans Hors de Prix et Rougon-Macquart Milzola et on termine avec Hot Stuff et Love to Love You Baby Et c'est là qu'on voit votre caleçon perroquet et votre abdo Non même pas parce que la fois où j'avais fait cette émission de TF1 où il fallait se mettre tout nu je n'avais pas gardé le caleçon C'est vrai Mais c'était flouté vous étiez dos je ne sais plus mais j'ai bien regardé Oui je sais J'ai fait des replays Bon Sandrine Oui Le score c'est 4 Le score à battre en tout cas Est-ce que vous pensez avoir fait 4 ? Oui au moins 4 je crois Bon Je vous en mette 2 de plus Avec 6 bonnes réponses vous gagnez le séjour Super C'est génial La détente le bien-être l'évasion tout ça c'est pour vous On vous offre donc un séjour à l'hôtel 4 étoiles Thalassau-Spa les flamants roses à Canet en Roussillon c'est à côté de Perpignan avec un restaurant avec vue panoramique et la terrasse qui donne sur la mer avec son chef Sylvain Marceau qui va vous proposer une carte de saison et alors oui il y a de la Thalassau aussi mais vous allez pouvoir manger il y a une piscine extérieure il y a des massages il y a l'espace marin le hammam sauna et salle de fitness et je répondrai à cette question que certains auditeurs demandent sur la page Facebook d'RTL mais quand est-ce qu'ils vont profiter de ces voyages ? et bien quand la situation sanitaire le permettra bien sûr et on croise les doigts pour que ça arrive le plus vite possible bon maintenant moi j'ai une question Sandrine il est mis 17 et 37 secondes oui c'est de la ponctualité nous sommes en direct est-ce que vous avez 23 minutes supplémentaires à nous accorder pour tenter de vous faire gagner 2000 euros mais oui bien sûr alors pour cela nous allons partir dans notre DeLorean nous allons nous radioporter vous l'avez peut-être compris tout à l'heure avec ces extraits musicaux de l'année choisie Contact 2012 et en 2012 10 ans après Astérix Alain Chabas s'attaque à une nouvelle Bédiculte vous avez toujours cette lézende là du Persilami ? Marcius Bellami dites-le bien sinon ça va m'énerver il n'existe les vues c'est qu'un menteur remet-on que la prophétie commence sur la piste du Mars du Persilami sorti le 4 avril et il monte sur le podium des succès ciné de l'année après 5 ans d'absence elle revient Céline sur le devant de la scène avec l'album sans attendre sur laquelle on retrouve cette chanson je voudrais décrocher la lune je voudrais même sauver la terre mais ça va en tout je voudrais paré c'est l'union et cette anecdote je vais dire sans intérêt mais en fait un peu puisqu'il est dans l'actu aujourd'hui la pochette de l'album est dessinée par la nièce de Valérie jusqu'à Destin voilà d'accord on reste en 2012 et en musique avec ce générique que vous connaissez bien évidemment le 25 février 2012 c'est le lancement de la première saison de The Voice sur TF et puisqu'on parle de lancement d'émissions de télé en 2012 qui c'est qui pointe le bout de son nez elle devient jury dans le meilleur pâtissier avec le chef Cyril Lignac sur M6 les français l'adorent et nous aussi les belges aussi et oui bonjour Mercote bonjour Stéphane bonjour Bérénice bonjour Mercote Stéphane ou Bruno mais c'est pas grave vous savez il y a deux guillons ah pardon c'est Bruno oui non non oulala sinon c'est pas bien mais non mais Mercote c'est son Mercote moi tant que j'ai la bonne Mercote qui fait les bons gâteaux franchement vous pouvez m'appeler Stéphane Jean-Louis Paul François je m'en fous moi ce que je veux c'est m'asseoir à votre table et déguster vos spécialités vraiment le meilleur pâtissier c'est 2012 la première expérience avec Cyril vous avez des souvenirs de cette première émission ? ah oui bien sûr c'était pas du tout dans le même château que maintenant c'était pas très loin il faisait très froid c'était une émission courte il n'y avait que 4 épisodes et je découvrais le monde de la télé quoi et le monde impitoyable de la télévision bon non c'est pas pour le meilleur parce que c'est pas c'est une fin big alors justement j'allais dire c'est loin d'être impitoyable quand on a la chance de travailler avec un être exquis comme Cyril Lignac qui d'ailleurs aura un petit message pour vous tout à l'heure je ne peux pas vous en dire plus Mercote là ce que j'ai envie de vous dire c'est que vous allez être le joker de notre candidate le joker de Sandrine dans quelques instants nous allons lui poser des questions sur l'année 2012 d'accord et vous allez peut-être lui permettre de gagner 2000 euros en direct sur RTL cher Mercote ne bougez pas tout à gagner sur RTL avec Bruno Guillon et Bérénice Bourgueil Sandrine vous avez comme joker Mercote peut-être que vous suivez le meilleur pâtissier peut-être qu'on peut intégrer du saucisson dans du dessert et bien pourquoi pas attention dans l'esprit tendu de Cyril et Mercote on peut avoir un jour fait un élément de charcuterie mais en dessert que ça ressemble à l'extérieur moi j'ai fait ça un boudin comme un gros boudin ça ressemblait à un saucisson mais c'est avec des gâteaux et du chocolat je vous donnerai la recette Mercote ça a déjà existé ça dans le meilleur pâtissier de mémoire ces trompe-l'œil ah bah des trompe-l'œil il y en a tout le temps bien sûr c'est ça il y a l'impression qu'on mange du saucisson en fait c'est un truc à la fraise absolument bon bon Mercote vous allez être joker joker pour Sandrine c'est à dire que à un moment Sandrine quand vous le souhaitez sur ces questions qui vont avoir attrait à l'année 2012 vous pouvez dire joker et dans ces cas là nous reposerons la question à l'issue du chronomètre à Mercote d'accord Sandrine ? d'accord n'oubliez pas votre joker c'est pas mal comme petite démission oui c'est vrai n'oubliez pas votre joker on pourrait le faire Sandrine est-ce que vous êtes prête ? oui on part en 2012 top chrono quel acteur français reçoit le César du meilleur acteur pour son rôle de driss dans du jardin quel prix remporte l'écrivain Jérôme Ferrari en novembre 2012 je passe quelle émission de témoignages Jean-Luc Delarue présentait-il sur France 2 ça se discute à quel pays était opposée l'Espagne lors de la finale de l'Euro 2012 la France quel chanteur indissociable de Stone nous quitte en avril 2012 Chardenne quel tableau devient l'oeuvre d'art la plus chère jamais vendue aux enchères le 2 mai 2012 Blansky quel personnage incarne Pierre Mondi dans la 7ème compagnie Gruchot vrai ou faux en 2012 le groupe de rock français qui rencontre un énorme succès s'appelle les bébés blondes vrai quel paquebot s'échoue devant l'île du Giglio en Italie le 13ème siècle quelle chanteuse a trouvé le sens de la vie selon sa chanson en 2012 Jennifer dans quelle émission oh non petite question rapide en 2012 vous étiez où Sandrine ? je ne sais pas nous non plus j'ai l'impression que ce trekking au Népal vous a éloigné de l'actualité pendant un petit moment bon Sandrine nous allons revenir sur vos réponses vous avez choisi Mercote à un moment en tant que joker et on va voir si Mercote vous donne le point mais pour l'instant permettez-moi de vous emmener dans cette année 2012 musique nous sommes en 2012 ce matin souvenez-vous 6 mai 2012 et bien oui nous y sommes voici notre estimation du résultat de la présidentielle en ce 6 mai 2012 c'est François Hollande qui est élu président de la république avec 51,9% des voix 17 ans après François Mitterrand la gauche revient à l'Elysée et en 2012 on disait donc c'était l'apparition de Mercote dans le meilleur pâtissier Mercote on va revenir sur votre question tout à l'heure mais en parlant de questions j'en ai une pour vous tendez l'oreille salut Mercote je voulais te faire un bisou et surtout te poser une question quel est le meilleur gâteau du monde c'est celui que tu fais le mieux moi je le sais en tout cas allez je t'embrasse Cyril que j'ai attrapé à la fin de la mission avec Yves Calvi ce matin c'est ce que vous voulez c'est quoi alors pour vous Mercote je suis sûre qu'il a dit le biscuit de Savoie et il a dit le biscuit de Savoie exactement je le connais trop alors du biscuit de Savoie à l'épreuve de demain parce que demain dans le meilleur pâtissier on va voyager en Alsace c'est la spéciale Alsace demain je ne vais même pas donner le nom du gâteau ça s'appelle le gâteau Nitzigogne mais le vrai nom c'est quoi ? oulala c'est un nom Alsacien imprononçable le Storichnest voilà moi je ne suis pas Alsacienne je sais regarde nous on ne parle pas comme ça on ne sait pas mais tous ces gâteaux Mercote quand vous faites vos épreuves techniques vous les trouvez où ? j'ai même envie de vous dire vous les retrouvez où ? vous avez de vieux grimoires avec des recettes anciennes ? mais oui il y a plein de grimoires il y a plein de livres de l'ancien enfin du 18ème 19ème et tout ça donc on fouille dedans et finalement on les adapte un petit peu mais ils existent il existe le gâteau il était plutôt en général fait pour Pâques en Alsace ça s'appelait le Nid et il était fait généralement pour Pâques donc c'est un gâteau qui existe il y a une cigogne qui vient se mettre dedans dites-moi Mercote on est diffusé sur Belle RTL et chez nous en Belgique sur RTL TVI le meilleur pâtissier c'est le lundi donc nous on a eu hier et puis on aura lundi prochain et vous goûtez tous les gâteaux Mercote un tout petit peu j'imagine est-ce qu'il y en a ? moi je goûte des petits morceaux ah oui des petits morceaux est-ce qu'il y en a un ? c'est quoi votre pire gâteau ? le pire gâteau que vous avez goûté ? vous avez recraché et que vous avez vomi peut-être ? mais j'ai jamais recraché jamais vomi ce sont des pâtissiers amateurs mais ils font des bons gâteaux quelquefois ils ne sont pas très jolis mais ils ne sont jamais mauvais mais comme le disait ma maman à partir du moment où il y a des bonnes choses forcément c'est un peu goûtu vraiment non mais moi je peux vous faire un truc vraiment pas bon avec des bonnes choses je sais je vous écoute je fais de la radio avec vous on va pour la question de Joker qui vous a été posée tout à l'heure le Joker c'était sur quelle question particulière ? sur la 9 c'était sur le paquebot qui s'échoue sur l'île devant l'île de Giglio comment s'appelait-il ? est-ce que vous avez la réponse chère Mercotte ? et bien oui il s'appelait le Costa Concordia et voilà un point et bien voilà voilà un point pour Sandrine bon bah écoutez en tout cas Mercotte c'est avec grand plaisir qu'on vous regardera demain soir dans cette soirée spéciale vive l'Alsace du meilleur pâtissier c'est la saison 9 meilleur pâtissier qui avait débuté en 2012 merci beaucoup d'être passé ce matin Mercotte mais c'était un plaisir merci beaucoup à bientôt et Sandrine gros suspense il reste 9 bonnes réponses à avoir pour tenter de gagner 2000 euros on va revenir sur vos réponses après ça Sandrine a gagné un séjour Spa 4 étoiles il y a quelques minutes et elle tente de gagner 2000 euros en donnant 10 bonnes réponses au questionnaire sur l'année 2012 bon Sandrine ça partait pas bien l'acteur français qui reçoit le César du meilleur acteur vous avez même pas attendu la fin de l'énoncé vous avez dit mais non intouchable Omar Sy je vais arrêter de dire n'importe quoi donnez-moi chocolat non donnez-moi chocolat pas de bras pas de chocolat c'est une vanne très bonne c'est une très bonne blague c'est une vanne connue pas de bras pas de chocolat le prix remporté par Jérôme Ferrari c'est le prix Goncourt ça se discute c'était une bonne réponse Jean-Luc Delarue en effet vous avez deux points à quel pays était opposé l'Espagne lors de la finale de l'Euro 2012 c'était pas la France c'était l'Italie le chanteur indissociable le chanteur indissociable de Stone qui nous a quittés en avril 2012 était en effet Eric Chardin vous avez trois points ce tableau qui devient l'oeuvre d'art la plus chère jamais vendue aux enchères le 2 mai 2012 c'est le cri d'Edard Munch le personnage incarné par Pierre Mondi dans la 7ème compagnie mais non Cruchot c'est Louis de Funès dans le gendarme de Saint-Tropez c'est le sergent-chef Chaudard à gauche là ce sont des miliciens aucun intérêt aucun intérêt aucun intérêt ils sont combien vos miliciens ? une trentaine de toute façon si ça tournait mal je veux dire s'il y avait une fusillade vous avez une petite porte sur la droite oh bah c'est une petite porte sur la droite bon vrai ou faux 2012 le groupe de rock français les bébés blondes non c'était les bébés brunes c'est Tal qui a trouvé le sens de la vie en 2012 et non pas de Jennifer et elle est arrivée avec trois bonnes réponses Sandrine ça ne sera pas assez pour le chèque de 2000 mais vous restez quand même avec votre séjour et c'était un plaisir de vous avoir ce matin oui merci je peux faire un petit coucou à ma famille à mon mari Tony et puis souhaiter une bonne fête parce que c'est la Sainte Elisabeth et deux de mes belles soeurs s'appellent Elisabeth donc bonne fête Elisabeth et bonne fête Babette et bah écoutez le message est passé on vous embrasse j'en profite moi aussi pour faire un petit coucou et on revient demain avec mon trésor quotidien Bérenice Bourgueil waouh c'est bon ouais c'est bon c'est bon c'est bon ok je suis ravie petit cadeau tout à l'heure on revient demain 11h30, 12h30 sur RTL passez une belle journée à demain